Si tu marches, garde-toi l'ordinateur. Il est mieux que le mien. Ok, épisode 2, jour 4. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en ce moment avec Kate, on fait une traversée de l'Europe en voiture. Et là, on est près de Berlin, en Allemagne, dans une espèce de parc naturel d'intérieur, qui ressemble à ça. Là déjà, on va aller voir le parc un peu dans la forêt, etc. Je sais pas si ça va être rigolo. Par contre, dans un second temps, on va mettre Kate à l'eau. Et là, je sais que ça va être rigolo, parce qu'on sait pas nager. Allez, Kate, on fait un tour vite fait, après on va à l'eau. Non, non, allez, attends, il y a pas mal des choses à voir. Non, on fait vite fait, on fait vite fait. Il y a un arbre, des flamants roses, des tortues, un mini-golf, un autre arbre, des tongs, une poubelle, un gros monsieur allemand, et Kate qui va à l'eau. Arrête ! Je veux dire que la scène du plongeau pourrait me faire, a été préparée. J'ai dû négocier avec Kate pour qu'elle accepte que je la pousse dans l'eau. C'est King of. Tout le monde te regarde, Kate. Allez, Kate, c'est pas profond, n'ai pas peur. C'est 1m30, regarde, 1m35. Tu fais 1m42, c'est bon. T'as seul centimètre. Qu'est-ce que tu tentes ? Qu'est-ce que tu tentes ? Fin du making of. Oh la grâce ! Je sais nager, Kate, je te prends. Ah non, j'ai bien avancé ? Ah non. Regardez, ça c'est intéressant. Je t'envoie un gopro en ralenti. Au revoir. On va faire une séquence romantique quand même. Une petite séquence romantique. On va faire un petit poisson. Allez. C'est pas poisson, Kate. C'est baleine, ça. Poisson, c'est avec ta grâce. C'est ça. Regarde, Kate a avec tous les enfants. Pendant que Kate fait une glissage, je vais vous donner une information. Cette année, Kate a eu 30 ans. Cette année, elle a eu 30 ans. Allez ma Kate, si tu meurs, garde ton ordinateur. Il est mieux que le bien. C'était cool. Pas mal. Sauf que j'étais un peu bête à la fin. Ils avaient voulu nous faire payer la nuit d'hôtel et j'ai dit qu'ils avaient oublié. On aurait pu voler l'Allemagne comme ils nous ont volé la coupe du monde. Et maintenant, direction... Prague. Prague. Attends, j'essaie de dire une transition. Et maintenant, direction... Prague. Les bouchons. C'est pas marrant les bouchons. Je vais pas faire une sieste, tu me réveilles ? On tient un peu moins de monde. On est en tout début de la République tchèque. Elle a une petite urgence au travail. On cherche un endroit où se poser pour qu'elle puisse travailler. C'est le centre-ville là ? Je sais pas. On est là. On a pas trop le temps, j'espère que je vais pas croiser d'abonnés ici. Je serai pas totalement dispo. Ah non, je crois que c'est bon. Petite urgence au travail, petite urgence au travail... Ok, jour 5 à Prague. Aujourd'hui, on va visiter la ville. Et aujourd'hui, pour visiter la ville, Cage, je voulais te proposer quelque chose d'un peu différent. Je vais profiter qu'on est là 4G un peu partout pour que quelqu'un prenne nos décisions à nos places. Et ce quelqu'un, ça va être Siri. C'est un mec ou une Siri ? Mon Siri, c'est un mec. Il est plutôt sympa. Ouais ? Il aime bien faire la teuf. C'est un bon mec. Tu veux qu'on essaye ? Ouais. Ciao ! Tu sais à Paris où je pose tout le temps ma caméra ? Sur les poubelles. Qu'est-ce qu'on demande à Siri en premier ? Siri, j'ai faim. On est d'accord qu'on doit accepter tout ce qu'il nous propose. Salut ! Ouais, bien sûr ! Ou manger une spécialité locale. Alors, voici ce que j'ai trouvé. A 700 mètres. On va peut-être se faire un aquet, c'est peut-être très cher. On y va déjà, ça pue un peu de poubelle, hein ? Ah oui, c'est vrai. Ok, on ne passe que des trucs qui ont l'air cool. Et on va tomber dans un truc pourri. Il nous a vraiment éloigné des rues touristiques. Je crois que c'est celui-là qui a été. Mlejnich Zadeka, c'est ça, hein ? Hello ! Attends, c'est pas mal, hein ? Friend, tu parles d'où c'était un très bon restaurant. C'était un très bon restaurant. C'était un très bon restaurant. De l'extérieur, ça va bien venir. C'est peut-être un peu haut de la caméra, là ? Siri, j'hésite entre le bœuf et le poulet. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Désolé, je n'ai malheureusement rien trouvé pour j'hésite entre le bœuf et le poulet. Siri, t'es nul. Je crois bien que Siri est bien meilleur que nous pour trouver des endroits cools. Bon, c'était très bon. Pour vous dire à peu près à quel point c'était bon, c'était quasiment aussi bon qu'un Kinder Surprise. À peu près. Activité suivante. Montre-moi un musée à Prague. Voilà ce que j'ai trouvé. Musée Apple. Attends, mais c'est pas parce que c'est un produit Apple qui essaie de faire la pub de ses musées à lui ? Elle est très proche. Elle est malin. Elle est vraiment malin. Siri, est-ce que t'aimes Samsung ? Je suis fidèle à Apple. Je suis sorci. Madame a compris. C'est le problème de Siri, c'est qu'il est trop commercial en fait. Siri, est-ce que le musée de Samsung apprend ? Voilà ce que j'ai trouvé. Apple Museum. Apple Museum. Can we have two tickets please ? On a parlé à la caméra dans le musée. On va faire le tour avec Kate. Je m'en fous, je filme quand même. Ce qui me fait dire qu'on n'est pas forcément tout jeune. Mes abonnés, le plus vieux qu'ils aient connu, c'est celui-là. Et moi, j'ai connu celui-là. Mon docteur, il avait cet ordinateur, je me rappelle très bien. Tu sais, le docteur qui me disait vous êtes en dessous du quotient intellectuel moyen. Vous avez 15 ans, vous ne savez toujours pas écrire. C'était ce docteur-là. C'était cool, mais 11 euros par personne. Après, ça se voit que Siri, c'est pas lui qui paye. Ah, il y a une guêpe. Il y a une guêpe. Siri, il y a une guêpe. Que faire ? Voici le résultat de ma recherche sur internet pour il y a une guêpe. Je te déteste. Je ne suis même pas réel. Comment pouvez-vous le haïr ? Ok, on rentre un peu à l'hôtel avant de sortir ce soir. Juste, je voulais voir si Siri avait l'esprit un peu mal placé. Où est-ce que je peux m'amuser dans cette rue ce soir ? Eh bien, je peux chercher un restaurant pour vous. Dites simplement, trouvez un restaurant à proximité. Eh bien, ce n'est pas avec toi qu'on va s'amuser. Ou pas. Ou pas. Est-ce qu'on fait encore confiance à Siri ce soir ? Siri, où boire ? Une bonne pierre. À Prague. Voici ce que j'ai trouvé. Discothèque. Direct, il nous met en discothèque. Il est 20h45, il n'attend pas Siri. Peut-être se chauffer avant dans un bar, non ? Je suis désolé. Bon, c'est rien. Je te pardonne. Après tout ce que j'ai fait pour vous... T'es avec ses Siri ? Excuse-moi Siri. Ce n'est pas grave. Je peux te payer une bière ce soir ? Je pense bien que vous pouvez. Oh, il est chaud ! On y va. Tu verrais que la Siri et moi ? Il vient de se passer un truc que je n'ai pas filmé. Kate était devant moi. Elle marchait un peu devant. Il y a un Français qui dit « Ah, elle est bonne ! » Et quelques mètres après, il dit quoi ? Ah, super close ! Il me reconnaît. Et du coup, j'étais tout gêné, il m'encaille. Où est-ce qu'il nous amène encore, Siri ? Il me fait flipper, Siri, là. Regarde, ça fait vraiment peur, là. Ça m'a l'air très violent. Siri, ce soir, il ne veut pas rigoler, hein ? C'est pas un barman. C'est un chimiste. On est bien sortis grâce à Siri. T'es un mec comme ça. T'es pas loin de devenir mon meilleur ami, Siri. Je t'aime, Siri. Est-ce que tu veux te marier avec moi ? Nous nous connaissons à peine. Tu peux trouver une église pour te marier avec moi ? Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Il m'a mis un vent. Et on passe maintenant au jour 6. On se casse de Prague aujourd'hui. Et maintenant, direction Vienne. Dépêche, Kali, parce qu'on va être en retard. Je crois que je vais faire un peu de shopping à Vienne, d'ailleurs. Il te reste un peu de place pour aller... Oui. Allez, ne traîne pas, on n'a pas le temps. On prend l'ascenseur ou l'escalier ? L'escalier, c'est le plus d'énergie, allez. Le problème avec les GPS, c'est que quand on écoute une petite balade comme ça, souvent, on est coupé. Dans 200 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. Là, on est coincé dans les bouchons. Dans une région que vous connaissez tous, entre Djilava et Trebitch. On est plus tchèque. Pas besoin de vous dire où c'est, vous connaissez tous. Et on s'est pris là déjà un bon 30 minutes de retard. Après, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, vous êtes à côté de Trebitch, vous pouvez profiter. Il y a aussi la ville de Telch, pas loin. Vous le savez, pas très loin de Snojmo. J'ai arrêté cette caméra parce qu'il y a quand même la police. L'autoroute tchèque. Je ne sais pas si tu te rends compte de qualité. Je ne sais pas si les abonnés se rendent compte de la chance qu'ils ont de voir quand même. Trebitch de Cyprès. Regardez-moi cette agglomération. On est vraiment quasiment à la limite de la mégalopole. Il y a MD Uber, regarde. Franchement, je pense qu'à 100 ou 200 habitants près, c'est considéré comme une mégalopole. Ah, on arrive à Daciche. Daciche. On prend le panneau, on le prend à l'appart à Paris. Pour la déco. On fait une pause dans cette ville de Stonarov. Stonarov. Stonarov, Pitch. Tu vois, Kate, on aurait pu partir à Hawaï cet été. On aurait pu partir à Bali. On aurait pu partir à Cuba. Et non. Moi, je t'amène à Stonarov. Tu as mangé ici, tes soeurs ? Chicken avec des pêches, c'est logique, non ? Rosteñas peperovu omaku. Bon, l'avantage, c'est qu'on va payer 12,80€ pour les deux repas. On n'aurait plus prendre un dessert à ce prix-là. Bon, voilà, on est arrivés à Vienne. On était censés mettre 3h30. On a mis 8h. Et la journée est déjà finie. Et c'est la fin de ce deuxième épisode. Il y aura un troisième épisode. Avec... Qu'est-ce qu'on va faire dans ce troisième épisode ? De la culture, des musées, des expositions, des concerts de musique classique. En gros, tout ce que vous êtes venus voir sur cette chaîne, de la culture. Ou alors, non. À partir de demain, on fait n'importe quoi. Bon, voilà. En tout cas, si vous ne l'avez pas donné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Parce que, bon, il y a quand même plusieurs avantages. On peut faire des petites activités comme ça. On peut voyager ensemble. J'essaye de vous faire des comptes rendus. Il y aura certainement 4 épisodes. 4 épisodes de ce voyage en Europe. Ça commence à accélérer. Donc là, on est au deuxième épisode. Il y en aura encore... Encore deux après. Et on ira un peu partout. Et voilà. Jusqu'à... Jusqu'à Marceauville. Sous-titrage ST' 501